Salut les démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo Brazzaville, chers compatriotes du Congo Brazzaville, tous nos soutiens canadiens et américains. Nous sommes ici à Toronto au Canada et nous sommes dans l'après-midi du 25 mai 2018. Comme vous le savez, le cancer c'est entre guillemets c'est demain. Jusque là, nous ici au Canada, nous n'avons pas encore vu une note d'annulation des autorités françaises suite au cancer de Rogaroga. Bon, comme on vous le dit, vous savez que tout est politique, tout est politique. Toute décision dans le fonctionnement de ce monde est politique. Bon, jusqu'à ce jour, malgré la grande mobilisation des annonces, des avertissements pour prévenir les autorités françaises, on n'a pas encore vu le maire de Montreuil annuler le cancer. Mais notre inquiétude, c'est quoi ? C'est simplement la question que nous nous posons, et qui va donc bénéficier de tout ça ? Parce qu'on l'a dit, si et seulement s'il y a des dégâts matériels, si et seulement s'il y a des gens qui se blessent ou les gens qui s'entretuent, qui sera donc le bénéficiaire ? Personne. Vous voyez, chers amis. Au contraire, ça coûterait d'énormes quantité d'argent aux contribuables français, parce qu'il faut que les français dépêchent les ambulanciers, il faut que les français dépêchent des policiers, il faut que les français dépêchent des sapeurs-pompiers. Vous voyez que tout ça, ça va coûter de l'argent, ça va coûter beaucoup d'argent aux contribuables français. Bon, si jamais il y a des blessés, ce monde qui ira dans les hôpitaux, les médecins qui auraient concentré beaucoup plus de temps à s'occuper à d'autres malades, passeront donc du temps pour s'occuper de ces blessés. Il y a des lits d'hôpitaux qui seront occupés. Vous voyez que ce sont des français qui seront des perdants. C'est le contribuable français qui paiera pour un cancer qui pourrait être annulé ou pour, vous voyez, des dégâts qui pourraient être simplement évités. Mais vous voyez que la responsabilité politique a simplement décidé d'aller en avant, vous voyez. Mais tout ça pour faire plaisir à qui ? Pour faire plaisir à un petit roi qui est à Oyo, faire plaisir à un petit roi qui est Sassou Denis, vous voyez, chers amis. Mais ça coûterait de l'argent aux contribuables français. Bon, encore pour Rogaroga, c'est très dommage pour lui parce qu'il est arrivé à un moment où un musicien de ce rang ne pouvait pas aussi se rabaisser en cherchant à lancer un challenge simplement, un défi, un défi ouvert. S'il était quelqu'un qui réfléchissait, il allait simplement annuler le cancer pour retrouver encore la confiance au sein du peuple comme on l'est. Mais il me semble qu'ils ont vraiment un autre plan derrière ce cancer. Ils se sont simplement décidés d'aller en avant. Mais nous le disons, nous déplorons franchement la décision des autorités de France qui n'ont pas encore jusqu'à maintenant annulé le cancer. Ils attendent que le pire arrive pour essayer de mettre de l'eau au feu. Mais c'est trop tard, ça sera trop tard parce que ça coûterait d'énormes quantités d'argent pour les contribuables français. Vous voyez, c'est dommage. Bon, rapidement nous allons clôturer par ce procès de maître Mbemba qui se tient à Brazzaville à la cour criminelle de Sassou-Denis. Bon, c'est quand même curieux, on a placé toute une liste de plusieurs personnes. Bon, je vais citer deux noms. Isidore Mbouba qui est le patron de l'Assemblée de l'Angestapo. On l'a simplement demandé d'être là pour témoigner, témoin pour le compte de Sassou. Mgr Milandou, on l'a aussi convoqué pour témoigner comme témoin pour le compte de Sassou-Denis. Quand même curieux. Parce que quand nous avons vu le procès d'Abira, Madame Tister, dont on a évoqué, le témoin le plus important. On a parlé tellement de sonore, mais on ne l'a jamais invité. On a parlé de Mboulou, Zéphiré Mboulou, comme le témoin le plus important. Mais on n'a jamais vu ce témoin-là dans cette salle. On a parlé de Dominique Okemba, témoin très important dans ce procès. Mais on n'a jamais vu tout ce monde-là aller à ce procès. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que nous faisons affaire à une justice à deux vitesses. Une justice qui est au service d'un despote, d'un criminel, d'un assassin. Comment ça fait-il que pour le procès de Mbemba, qu'on poursuit aussi pour atteinte à la sûreté de l'État, parce que c'est le motif qu'ils ont toujours eu au Congo, on fait appel quasiment à plus de huit témoins ou dix témoins comme ça. Et donc, le président de leur assemblée Mbouba, qui est un partisan du parti conglaire du travail, un vrai accroche de Sassou, il va donc venir témoigner pour le camp de Sassou. Bon, lui encore, il ne profite pas de son immunité. Mais on le pousse à venir témoigner. Même le Monseigneur Milandou, qui croyait être à l'abri de ce système, vous voyez que quand on commence à vous citer, à vous appeler, venir témoigner dans un procès, ça veut seulement dire que vous êtes dans leur ligne de mire. Vous êtes parmi les gens qu'ils vont éradiquer, ils vont effacer, ils vont couper les têtes quand le serpent, à dix têtes, prendra le règne de ce pays. Vous voyez, chers amis ? Curieux. Par contre, le procès de Dabira, le témoin le plus important, Mme Tister, dont on a parlé, celle qui était comme la messagère, n'a jamais mis pied dans ce tribunal, on n'a jamais vu le visage. Mais moi, je connais cette femme-là. Je la connais très bien, cette femme-là. Vous voyez ? L'élément clé du procès n'a jamais mis pied. Et à la place, c'est qu'Oba Christian a simplement dit, il fallait que la défense puisse faire la demande pour qu'elle vienne. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Vous voyez ? Donc on vous montre que là, une justice à deux vitesses. Une justice à deux vitesses. Rapidement, pour tous ces... Cette délégation-là qui est en train de voyager avec le fils maudit de Sassou, Denis Christel, qui pense qu'il va prendre les règnes du Congo. Toutes ces délégations-là qui vont avec lui partout. Ils étaient à Braza. Là, ils sont à Pointe-Noire. Certainement, ils vont aller quelque part d'autre. Mais qui est en train de payer la facture ? Leur logement, le déplacement des avions, la location des salles et tout ça-là. Qui paye cette facture ? C'est une question simple. C'est encore l'argent qui est sorti dans les caisses de l'État congolais, du Trésor public congolais, qu'on a simplement étalé, simplement cherché, pour un homme qui est en train de faire, soit disons, la promotion de son livre, mais qui est déjà en mode campagne électorale. Quand même curieux, chers amis. Vous voyez que nous faisons face à des véritables malades mentaux qui pensent que le Trésor public congolais, c'est l'argent laissé par leurs grands-parents, c'est l'argent de leur père. Mais, chers amis, on vous le dit, tout ce vol qu'ils sont en train de perpétrer, tout l'argent qu'ils vont chercher pendant que nos hôpitaux manquent de tout, pendant que les écoles se ferment, pendant que les hôpitaux se ferment, pendant que les étudiants ne sont pas payés, pendant qu'il y a des employés, on a vu tout dernièrement les employés de la communication manifester parce qu'ils n'ont jamais été recrutés, ils ne sont jamais payés. Alors, chers amis, on vous le dit, nous ne le serons pas ces gens-là, Christelle-là. Parce qu'on ne peut pas accepter que Sassou a foutu le pays dans la merde et veut vouloir vous imposer à vous, son fils, pour continuer à vous berner, à vous détruire. Celui qui a vu le père verra le fils comme les élèves de Gaboma qu'on a mis devant tout un banderole, une banderole, où on a simplement mis, soi-disant, une école qu'on a donné le nom, Déni, Christelle, Sassou, et ça, vous ne voyez pas que c'est les mêmes attitudes que ce fils-là sera pire que ça ? Alors, peuple congolais, reveillez-vous. Mais quant à nous, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte du sang pour arrêter ces criminels de bon chemin. Ce qui est vrai, Dieu est avec nous et nous sommes du bon côté de l'histoire. Et nous, on le dit, nous, on ne change pas de direction, nous, on ne sera jamais compté. Notre rôle et objectif, c'est de briser les destructeurs du peuple congolais. Le temps appartient à Dieu. Mais, chers amis, comme on vous le dit, Dieu travaille dans les âmes. Tant que vous, les âmes, vous ne serez jamais déterminés à briser ce noyau qui brise le Congo. Chers amis, ça ne sera que la souffrance du Congo. Mais la souffrance vient de l'engagement. Si ce peuple congolais s'est engagé à rester dans la tranquillité, ça veut seulement dire que ce peuple a accepté de vivre dans la souffrance. Donc, vous vous êtes engagé de rester dans la souffrance. Il va falloir que vous vous levez. Alors, cette jeune démoiselle, Luce Bénédicte Gangwe, qu'on a simplement incarcéré, qu'est-ce qu'elle a fait ? Tous ces jeunes de Oralbor qu'on a incarcéré, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais dit d'abord au fiche de Sassou, qu'ils commencent d'abord par aller libérer ces jeunes parce que leur place n'est pas en prison. Ils n'ont jamais volé. C'est lui le voleur numéro un, un mec qui se retrouve en liberté, qui se met à dépenser l'argent du Congo en partant d'un réunion sous prétexte de la promotion de son livre. L'argent du Congo qui est utilisé pour faire la promotion d'un livre d'un citoyen congolais ? Mais écoutez, bon sang, si nous parlons, on nous dit que oui, vous parlez, que vous êtes égulards. Chers amis, on vous le dit, nous nous battrons jusqu'à notre dernier roue de sang pour damasser ces gens-là. Le jour où on va les avoir, chers amis, on vous le dit, le principe de la tolérance, c'est où ça plus qu'era ? Chers amis, peuple du Congo, jeunes de Bradaville, réveillez-vous, prenez conscience, parce que, on vous le dit, ce fils de Sassou prend le pouvoir, ou la famille de Sassou, ou les membres du PCT continuent à redemeyer avec ce pouvoir, vous serez encore 50 ans, 100 ans de la souffrance dans ce pays. Il est temps que vous laissez de côté la peur et d'aller en avant. Que tous les jeunes congolais, tous les étudiants, se disent aujourd'hui qu'ils sont au ras-le-bord, que Sassou se mette à les arrêter, à les mettre en prison. C'est de cette façon que vous allez vous libérer. Mais si vous êtes contenés dans les maisons, pensons que l'aide vienne de l'extérieur, chers amis, vous passerez plusieurs temps. Nous comprenons que vous êtes traumatisés, comme le dit ici Alain Mayala, la jeunesse congolaise est traumatisée. Oui, vous êtes traumatisés, mais il faut agir pour que le traumatisme parte définitivement, pour que le traumatisme soit enterré définitivement. Mais si vous n'agissez pas, vous allez mourir dans le traumatisme. C'est ça la réalité. Sassou ne tuera pas tout ce monde là, donc partout ailleurs, dans tout le pays, au même moment où vous vous soulevez, vous vous levez. N'ayez pas peur, chers amis. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Mais nous, nous sommes là comme de l'eau seule à l'heure pour vous donner cette motivation. Mais tant que vous ne comprenez pas notre message, vous vous contentez seulement de venir regarder les vidéos, sans pourtant réellement agir. Mettre l'évertable stratégie. Le pays ne sera jamais libéré. Et vous allez continuer à vivre dans cette souffrance. Aujourd'hui, vous avez peur de se faire tuer par balles, mais demain, la mort va venir vous chercher dans vos maisons parce que vous n'aurez jamais l'argent de s'assister les ordonnances, parce que les hôpitaux ne seront jamais capables de vous soigner convenablement. Mieux vaut mourir dans la résistance que de mourir dans la maison, dans la souffrance, parce qu'il vous manque même un franc d'aller s'assister une petite nivakine. Reveillez-vous, peuple congolais, jeunesse du Congo. Là, je vous parle avec un cœur ouvert et je vous parle à vous, les jeunes du Congo. N'ayez pas peur, parce qu'en faisant face aux criminels, ceux-là qui ont pillé tout l'argent du Congo, du même moment que vous continuez à rester dans la tranquillité, la souffrance ne quittera jamais vos maisons et vos vies. Je ne veux m'arrêter pas là, parce que j'ai même envie de pleurer. Mais que Dieu nous garde, Dieu se le sait, là où il va nous emmener dans ce combat. Mais on vous le dit, le principe de la tolérance zéro s'appliquera. Je vais arrêter cette vidéo parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les émotions. Que Dieu nous garde. Merci d'avoir suivi la vidéo, puis hier de la partager. Je dis merci à tous qui sont connectés. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada